Sous-titres par Jérémy Diaz Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Flowman se ramène, c'est un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans cette superbe introduction digne des meilleurs acteurs du 7ème art, je vais vous présenter un site internet marchand qui va vous permettre de faire pas mal d'économies. Aujourd'hui, je vous parle du site e-global central. C'est un site que je connais maintenant depuis quelques mois et qui propose pas mal de produits high-tech, la plupart du temps moins cher de 10 à 30% par rapport au prix français. Par exemple, si vous cherchez un casque à la Fnac, chez Darty ou chez Boulanger, la plupart du temps, il sera entre 10 et 30% moins cher sur ce site. Alors vous allez me dire, c'est quand même louche, comment ça se fait qu'un site internet propose des produits aussi peu chers en disant que ce sont des produits d'origine ? Et forcément, guille sous roche, il y a un problème. Et bien tout simplement, le site e-global central est un site internet qui permet d'avoir accès à des produits d'importation. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont à la base pas destinés au marché français et pour certains, même pas destinés au marché européen. Et donc, ces produits ne sont pas taxés. Et cette exonération de taxes permet d'obtenir des prix plus faibles que les produits qu'on peut acheter dans les enseignes que j'ai déjà citées. Et comme j'ai vu la plupart du temps sur internet des gens qui se posaient des questions, est-ce que ce site est fiable ? Je me suis dit, bam, je peux pas rater le coche, je vais expliquer, je vais présenter ce site internet. Pour cela, je vais vous faire part de trois expériences que j'ai pu avoir avec ce site. J'ai réalisé trois achats, j'ai acheté une Apple TV, une optique pour mon appareil photo et j'ai acheté une montre connectée. Vous allez tout de suite comprendre que pour les deux premiers produits, ça s'est très bien passé. Par contre, pour le troisième, un peu moins bien. Mais je vous en dis pas plus. Juste avant de commencer cette vidéo, juste je vous informe que je n'ai pas été payé pour parler de ce site. Je n'ai pas été sponsorisé. J'aurais bien aimé qu'on me paye pour faire ce genre de choses. Moi qui fais ça gratuitement, c'est quand même vraiment sympa de ma part. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti ! Alors c'est parti pour ma première expérience où j'ai acheté une Apple TV 4K. Alors ça faisait un petit moment que je voulais m'acheter une Apple TV. J'avais regardé un petit peu les tarifs. En France, ça tourne autour des 200 euros. Donc 200 euros, je me suis dit, bon, ok, je vais essayer de voir ailleurs s'il n'y en a pas moins cher. Hop, je suis tombé sur le site d'E-Global Central. Et je me suis rendu compte que la même Apple TV était proposée à un tarif de 153 euros. Je me suis dit, bon, ok, ça fait quand même à peu près 47 euros de différence. Bon, ça vaut le coup de tenter. Je n'avais à la base jamais fait d'achat sur ce site. Et là, je me suis dit, allez, je me lance, c'est parti. Pour la commande, ça s'est passé de manière totalement normale, totalement naturelle, comme sur n'importe quel site marchand. Au moment de sélectionner la livraison, il y a plusieurs choix. Vous allez voir, il y a une livraison normale et puis il y a des livraisons un peu plus rapides avec assurance la plupart du temps. La livraison normale est gratuite. Et l'estimation de la livraison est entre 6 et 8 jours. Autant vous dire, bon, il faut être un petit peu patient sur le site d'E-Global Central quand on veut se faire livrer un produit. Bon, n'ayant pas forcément envie de mettre des milliers de cents dans la livraison, je me lance dans la livraison gratuite. J'ai effectué ma commande un dimanche. Et pour tout vous dire, j'ai reçu ma commande le samedi qui a suivi. Très content et un peu curieux d'ouvrir le paquet, je commence à le déballer. Et là, je vois le produit. Et juste à côté, je vois un petit adaptateur blanc. Précisément, je vois cet adaptateur-là. Et là, je commence à me dire, merde. Alors, d'un côté, on a une prise française et de l'autre, oula, pas rassurant ça. Et en fait, très simplement, je vais vous expliquer, j'ai déballé l'Apple TV. Et je me suis rendu compte que la prise était une prise étrangère, était une prise, il me semble, américaine. Et qu'en fait, E-Global Central proposait gratuitement, enfin, fournissait un adaptateur vers les prises françaises. Donc, le produit à la base n'est pas destiné au marché français, comme je vous l'ai dit, en introduction. Et très gentiment, E-Global Central fournit un adaptateur. Pour ce qui est du produit, c'est exactement le même qu'une Apple TV que vous auriez acheté dans un Apple Store en France, ou à la FNAC, ou je ne sais où. Sachant qu'en plus, les produits Apple sont couverts par la garantie internationale. Donc là, si un jour j'ai un problème, aucun souci. Donc voilà, au final, j'ai payé mon Apple TV à peu près 23% de réduction par rapport aux produits en France. Enfin, si je l'avais acheté en France, j'aurais payé à peu près 200 euros. Et là, je l'ai payé 153 euros. Donc, une belle économie. Ça, c'est ma première expérience. Maintenant, on passe à la deuxième expérience. Pour ce qui est de ma deuxième expérience, j'ai décidé de m'acheter une optique pour mon appareil photo. Alors, j'avais vu que cette optique était assez chère. Et par curiosité, je me suis dit une fois de plus, tiens, si j'allais voir à quel prix elle était proposée sur le site d'E-Global Central. Et là, je me suis rendu compte que l'optique était quand même 300 euros moins chère que ce qu'on peut trouver en France. Rebelote, c'est parti. Je lance une commande. Tout se passe encore une fois très bien. Je choisis une fois de plus la livraison standard. J'effectue ma commande. Et six jours après, je la reçois. Je reçois le produit exactement pareil. Très bien emballé. Dans un emballage d'origine, comme c'était le cas pour l'Apple TV. Et depuis, je l'utilise sans souci. Donc, encore une fois, pour cette deuxième expérience, tout s'est très bien passé. Et j'étais très, très satisfait de ce site internet. Jusqu'au jour... Roulement de tambour... Non, ça se trouve, je ne les ai pas au montage. Donc, je défais manuellement, je fais... Je me décide à faire une troisième commande. Cette fois-ci, je m'offre une montre connectée. Encore une fois, je regarde l'annonce, aucun problème. Je lance ma commande, toujours en utilisant la livraison gratuite. Je la reçois. Je la déballe. Tout se passe très bien au moment où j'allume la montre connectée. Et au moment où je l'allume, j'essaye de sélectionner les langues. Je défile, je défile, je défile. Bon, je vois anglais. Donc, c'est à moitié rassurant. Ou ça paraît plus ou moins normal. Je descends et là, je commence à voir presque des sortes de hiéroglyphes. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette langue ? Ça commence à être flippant. Et c'est là que je revois anglais. Et donc, je me rends compte que je suis descendu en bas. Et que du coup, ça me remet les mêmes langues en continu. Et je me rends compte très simplement que le français est inexistant sur cette montre. Là, premier coup de pression. Je me dis, oula, ok. Donc, le produit ne me laisse pas la possibilité de le mettre en français. Bon, je me dis, en tant que grand bilingue, I speak English very well. Je me dis, c'est pas un problème. Si elle est en anglais, je vais pouvoir me perfectionner en anglais. C'est un petit peu mêler l'utile à l'agréable. Enfin, bon, c'est... Bref, j'essaie de me rassurer comme je peux. Vous, 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 moquez pas de moi. Et donc là, je me dis, ok, pas de soucis. Je me dis, même en insistant quand même, je vais aller sur quelques forums, voir si je peux pas modifier. En mettant, je sais pas, un fichier pour qu'en gros, j'ai quand même la langue française. Le constat, c'est que je n'ai rien trouvé. En tout cas, tout le monde disait, non, c'est impossible. Si vous avez acheté cette montre en dehors de la France, vous ne pourrez même pas mettre le français sur cette montre. Donc, génial. Et sauf que j'ai trouvé d'autres choses sur ce forum qui disaient que la montre n'était même pas compatible avec les futures mises à jour qui allaient sortir en Europe. Et là, je me suis dit, oula, 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 ok. Donc, j'ai acheté un produit aujourd'hui que je ne pourrais pas faire évoluer. S'il y a des bugs, ça va, les bugs resteront à vie sur cette montre. Enfin, je vais, j'achète une montre en ayant des limites incroyables. Et là, c'était un petit peu la panique. Je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Une sorte de petite ampoule qui se dresse au-dessus de mon crâne et qui me dit, mais attends, sur E-Global Central, tu as le retour. Oui, tu peux rendre le produit. Alors du coup, hop, je vais sur le site. Ok, tac, 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 je check. Et je me rends compte de quoi ? Je me rends compte que le retour est possible. Je commence à remplir le formulaire en ligne. Tout se passe très bien. Jusqu'au moment où on me dit, écoutez, votre produit, il faut nous le renvoyer, ok ? Ou à Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong, quoi. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Pourquoi Hong Kong ? Pourquoi Hong Kong ? Très simplement, on me répond que les entrepôts sont basés à Hong Kong et que le produit, à la base, est parti de là. Bon, ok, pas de panique. On essaye de ne pas paniquer. Jusqu'au moment où ils me disent, les frais de port sont à votre charge. Aïe, aïe, aïe. Là, le cœur s'emballe, là. Je me suis dit, mais combien ça va me coûter pour renvoyer ça à Hong Kong ? Je fais ma petite simulation en mettant l'adresse qu'il m'avait fournie, en l'entrant sur le site de la poste, en essayant d'estimer un petit peu combien ça allait me coûter. Je me rends compte que ça me coûtera 30 euros. Vous allez me dire 30 euros par rapport à certainement la valeur de la montre. Voilà, c'est pas grand chose. Et il vaut mieux rendre la montre et se faire rembourser et payer 30 euros que la garder et ne pas l'utiliser. Vous avez raison. Du coup, je remplis, je finis de remplir le formulaire en ligne, j'emballe la montre, je la renvoie, bien emballée, bien protégée. Alors, le truc qui était assez bien foutu, c'est que j'avais un bon dialogue avec le service après-vente. Donc là, nickel, il répondait, on pouvait échanger assez simplement. Sinon, au niveau du suivi de mon retour, voilà, j'étais informé en temps réel pratiquement grâce au formulaire rempli en ligne qui s'actualisait, qui me montrait un petit peu où ça en était, ma commande au niveau de mon retour, comment c'était traité. Assez rassuré, je me suis mis à patienter parce qu'il n'y avait plus que ça à faire. J'ai patienté deux à trois semaines et au bout de deux à trois semaines, j'ai reçu un mail me disant que le remboursement allait être opéré et qu'il n'y avait pas de souci, qu'ils allaient me rembourser l'intégralité de la somme. Et là, je ne vous dis pas rassuré, rassuré, rassuré. Au final, cette troisième expérience aura été à la fois positive, il y aura eu des surprises et au final, ça s'est quand même bien terminé. Donc, la troisième expérience est quand même bonne. Voilà, donc si je peux conclure maintenant que je vous ai raconté mes trois expériences, c'est que eGlobal Central est un très bon site. Malgré tout, je vous conseille tout de même de choisir des produits qui ne dépendront pas de la langue. Ou en tout cas, il n'y aura pas de risque que la langue puisse être un frein à l'utilisation de ce produit. Je m'explique par exemple, l'optique, aucun souci, il n'y a pas de langue dans l'optique, hop, je la greffe sur mon appareil photo, je prends des photos, c'est terminé. Il y avait plus de risque avec une Apple TV, même si au final, ça s'est avéré que non, il n'y avait pas de risque, je pouvais mettre le français sur mon Apple TV sans souci. Mais par contre, la montre, c'est là qu'il y a eu un petit souci. Je peux tout de même dire que eGlobal Central n'a pas forcément été ultra transparent, en tout cas dans son annonce. Car la plupart du temps, quand le produit n'est pas disponible, ou en tout cas la langue française n'est pas disponible, la plupart du temps, ils le mentionnent dans leur annonce. Et pour le coup, sur l'annonce de la montre connectée que je venais de m'offrir, ce n'était absolument pas mentionné. Donc soyez tout de même prudent, c'est pour ça que je vous conseille de prendre en priorité des produits où la langue ne sera pas un frein à l'usage. J'espère que cette vidéo vous aura fait connaître ce site, ou en tout cas vous aura informé si vous connaissiez déjà ce site et que vous cherchiez un avis. N'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encouragerait vraiment dans mon travail. N'hésite pas surtout à t'abonner, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des demandes particulières, à me les écrire juste en dessous, en commentaire. C'était Flomen se ramène, salut tout le monde !